Genèse, chapitre 16 Or Sarahi, femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfants, et elle avait une servante, une égyptienne, dont le nom était Agar. Et Sarahi dit à Abraham, voici maintenant, le Seigneur m'a empêché d'enfanter, je te prie, va vers ma domestique, il se peut que je puisse obtenir des enfants par elle. Et Abraham prêta attention à la voix de Sarahi. Et Sarahi, femme d'Abraham, prit Agar, sa domestique, l'égyptienne, après qu'Abraham eut demeuré dix ans au pays de Canaan et la donna à Abraham son mari pour être sa femme. Et il alla vers Agar, et elle conçut, et lorsqu'elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Sarahi dit à Abraham, que mon tort soit sur toi, j'ai donné ma domestique dans ton sein, et lorsqu'elle vit qu'elle avait conçu, j'étais méprisée à ses yeux, que le Seigneur juge entre moi et toi. Et Abraham dit à Sarahi, voici, ta domestique est en ta main, fais-lui comme il te plaît. Et lorsque Sarahi agit durement envers elle, elle s'enfuit de sa présence. Et l'ange du Seigneur la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine sur le chemin de Chure. Et il dit, Agar, domestique de Sarahi, d'où viens-tu ? Et où iras-tu ? Et elle dit, Je m'enfuis de la présence de Sarahi ma maîtresse. Et l'ange du Seigneur lui dit, Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous ses mains. Et l'ange du Seigneur lui dit, Je multiplierai extrêmement ta semence, qu'elle ne pourra être comptée à cause de sa multitude. Et l'ange du Seigneur lui dit, Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, parce que le Seigneur a entendu ton affliction. Et il sera un homme sauvage, sa main sera contre tout homme, et la main de chaque homme sera contre lui, et il demeurera en présence de tous ses frères. Et elle appela le nom du Seigneur qui lui avait parlé, Toi Dieu tu me vois, car elle dit, N'ai-je pas aussi ici et t'es occupé par celui qui me voit ? C'est pourquoi le puits fut appelé Berla et Roi, voici, il est entre Kadesh et Berède. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils, lequel Agar lui avait enfanté, Ismaël. Et Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et Abraham appela le nom de son fils à Abraham.